Alors je suis actuellement avec Rachel, auteur. Je suis au salon de science-fiction que sert Galactic Day. Alors pour le moment, qu'est-ce que tu penses du salon ? Alors j'adore, c'est la première fois que je fais en fait un salon type convention et je trouve que l'ambiance est vraiment super, les gens jouent le jeu, il y a un cosplay de fou et je suis très heureuse d'avoir été invitée par l'association. Est-ce que c'est ton premier salon de science-fiction ? Tu en as fait d'autres ? Alors c'est mon premier salon de science-fiction parce que j'écris plutôt de la fantaisie donc j'ai déjà été par exemple aux Imaginales d'Epinal, etc. Mais c'est mon premier de SF et franchement j'aime l'ambiance. Donc tu as écrit le livre Les Ombres de la Lune, alors pourrais-tu nous en parler ? Oui bien sûr, alors c'est une trilogie, donc là on est sur le premier tome qui s'appelle Le Feu de Ya et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Duane qui est une daïkos, autrement dit une combattante capable d'utiliser les pouvoirs de la nature pour se battre. Cette jeune femme, elle a eu un passé très difficile et donc elle est nourrie par un esprit de vengeance qu'elle va essayer de mener à bien par tous les moyens quitte à y laisser la vie. Et donc pour ça, elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'un familier, donc un animal qui la suit depuis qu'elle est toute petite et ensemble ils ne forment presque qu'une seule et même personne. La chance que va avoir Duane finalement, c'est que les grands sages de sa cité vont avoir besoin d'un volontaire pour une mission d'importance et du coup elle, elle va se porter volontaire parce qu'elle va y avoir un moyen d'accomplir sa propre quête personnelle et forcément ça ne se passera pas exactement comme elle l'espérait sinon il n'y a pas d'intérêt à cette histoire. Quelles sont tes influences ? Alors, j'ai plusieurs influences, en fait mon autre métier c'est que je suis historienne, donc je suis nourrie un petit peu par différentes époques que j'apprécie, notamment l'univers médiéval et aussi du coup j'aime comprendre comment les civilisations ont été créées, par quoi elles ont été influencées, leurs mythes et légendes en fait. Et c'est pour ça que j'ai des clins d'œil dans mon univers sur les mythes et légendes amérindiennes, des mythes et légendes assez nordiques ou bien japonaises. Voilà, c'est vraiment mes grosses influences pour écrire. Tu as parlé de légendes, mais est-ce qu'il y a une mythologie qui t'a le plus inspirée ? Alors, si dans l'ensemble je dirais la mythologie nordique, mais après voilà, on peut vraiment... Je suis nourrie par toutes ces influences et voilà, j'ai fait un mélange de tout ça pour construire mon propre univers et ma propre façon de retranscrire les choses. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, on va découvrir différents peuples et chaque peuple aura un peu son influence qui lui est propre. Voilà, donc à chaque tome, on va découvrir des mythes et légendes qui se rapprochent à ce peuple-là et ainsi de suite. Et au final, on aura ce condensé de toutes mes influences littéraires ou bien mes influences historiques du coup. Alors, tu es plutôt dans le fantastique ? Oui, alors, je suis plutôt dans la fantasy, donc dans l'héroïque fantasy et avec un petit accent donné sur l'épic fantasy pour ce premier tome parce qu'on a quand même plusieurs scènes de bataille. Donc, on est entre l'héroïque fantasy qui traite plutôt du voyage initiatique, la découverte d'un monde et puis l'épic fantasy avec toutes ces batailles qui arrivent en fait assez vite dans l'histoire parce que j'ai voulu quelque chose où on n'a pas besoin d'avoir de temps mort. On rentre directement dans l'élément déclencheur avec toutes les actions qui se passent. Donc voilà, le lecteur est propulsé directement au sein de l'action et de l'aventure. Tu es plutôt Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ? Alors, du coup... Alors, ça, je vais reprendre un peu ce que disent les lecteurs parce que finalement, c'est eux qui ont la vue la plus éclairée sur mon histoire. Donc, on dit souvent que ça ressemble à Tolkien, mais les descriptions en moins. Et il y a un peu, pour certains, du Paolini. Donc, je crois que Paolini... Alors, ce n'est pas Narnia, c'est peut-être Aragone, je crois. Donc, voilà. Plutôt ces influences-là. Et certains y voient un côté Pullman avec La croisée des mondes. Alors, là, c'est une question qui a été abordée aujourd'hui avec d'autres auteurs ou autrices. Quelle musique tu écoutes pendant l'écriture ? Alors, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, je suis une fan de métal. Et donc, comme il y a pas mal de scènes épiques, je trouve que c'est la musique la plus... Celle qui va le mieux, en fait, qui colle le plus à l'histoire. Alors, j'écris toujours en musique. C'est vraiment mon petit rituel à moi. Et ça me permet de me projeter dans mon monde. Et ouais, le métal me suit constamment dans mes séances d'écriture. Alors, je vais te poser une question. Ça n'a rien à voir avec ton livre. Qu'as-tu pensé, puisqu'il y a une scène maintenant qui est devenue culte, dans Stranger Things, avec Master of Puppets ? Ouais, elle est géniale. Enfin, voilà, avec mon chéri, on était en train de regarder. On a adoré. Voilà, c'est vraiment une musique qui a bercé ma jeunesse, mon adolescence. Et du coup, il y a un petit côté feeling que j'adore, quoi. Parce qu'en fait, c'est une musique qui me suit depuis toujours. Et j'ai des tas de souvenirs sur ces musiques-là. Donc forcément, à chaque fois qu'on écoute quelque chose, ça fait dresser les poils sur les bras, quoi. Ça s'adresse à quel type de lecteur ou de lectrice ton livreur ? Alors, au départ, je vais être totalement honnête, mon héroïne a 24 ans. Donc pour moi, j'étais partie plutôt sur du new adulte, donc jeune adulte, etc. Et finalement, en fait, je m'aperçois que ça parle énormément à des adolescentes, et des adolescents, mais beaucoup d'adolescentes, qui en fait ont envie d'avoir une figure, un petit peu de guerrière, une héroïne en fait. Et elles traduisent un petit peu ce qu'elles vivent dans le monde actuel grâce à Douane. Et du coup, ça me fait super plaisir de pouvoir toucher par la lecture des jeunes et de les ouvrir un petit peu à des mondes fantaisie, tout simplement. Donc ouais, c'est chouette. Alors tout à l'heure, il y avait un de tes fans, finalement, qui était là. Tu lui as donné une carte postale avec un aigle. Pourquoi ? Oui. Alors, en fait, comment dire, chaque peuple a sa... Donc j'ai en tout quatre peuples du bien, on va dire, dans mon roman. Et en fait, chaque peuple a une caractéristique qui lui est propre, qui a des marqueurs en fait qui lui est propres. Et du coup, en fonction de qui vous êtes quand on échange ensemble, j'aime bien en fait montrer à quelle appartenance la personne elle est. Et ça lui permet, quand elle arrive sur les passages qui concernent son peuple d'appartenance, qu'il puisse se projeter davantage là-dessus. Et donc la personne, je lui ai donné un aigle, puisque l'aigle est un animal pour moi qui vole et qui est libre, qui a une vraie liberté, qui voit tout depuis la hauteur. Donc c'est un animal très sage. Et mon peuple nain... Voilà, j'ai voulu basculer un peu les codes de la fantaisie habituelle, où on a des nains hyper fonceurs, hyper bagarreurs. Là, on a des nains qui sont en fait le peuple le plus intelligent de mon histoire. Donc voilà, pour moi, il était nain. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre ? Alors, du coup, directement par moi-même via mon site internet, donc www.rachelcaultoutattaché.com. Sinon, je suis représentée par une librairie sur internet, qui est la librairie Jeune Pousse, donc qui a aussi des exemplaires. Et puis sinon, avec mon actualité, on me voit sur les salons, donc il ne faut pas hésiter. Est-ce que tu as une page Facebook aussi ? Oui. Alors, j'ai une page Facebook et une page Instagram. Pareil, Rachel Cole, donc K-H-O-L-E-S. et Rachel à la mode anglaise. Et voilà, on peut retrouver toute mon actualité. Je partage beaucoup. Et voilà, même avec mon site internet, vous m'envoyez un mail, je réponds à tous. J'adore partager avec les lecteurs ou avec d'autres auteurs. Donc voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose ? Eh bien, merci pour tout. Et puis, venez à la convention des Galactique Day. C'est vraiment hyper sympa. Il y a une ambiance au top. Merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501